La déclaration de presse a été initiée par l'ensemble des responsables du département pour faire le point de cette excellente tournée politique qui a été menée pendant 21 jours dans le département de Matam, dans les villages du département de Matam, dans les localités du département de Matam où nous avons rencontré des populations, des femmes, des hommes, des jeunes, des imams toutes les couches de la population ont été rencontrées sous l'égide et la direction honorable de notre député, le coordonnateur départemental, honorable député Farbongom Donc nous les responsables du département de Matam, avant toute chose, nous tenons à le féliciter et à montrer à la face du monde combien il soutient les populations de Matam combien il soutient les responsables politiques du département de Matam et même bien plus de la région de Matam C'est un leader politique qui mérite notre confiance, qui mérite notre engagement C'est l'occasion pour nous tous de réitérer notre engagement, notre loyauté, notre détermination à l'accompagner pour une victoire en 2024, notamment le 25 février, notre candidat à Ndouba Il s'est passé beaucoup de bruit à Matam Comme d'habitude, ce n'est pas la première fois Depuis plus de 10 ans, 20 ans, la politique à Matam a toujours été maillée par des querelles de positionnement par de la compétition, ça se comprend parce que c'est vrai, la politique c'est avant tout de la compétition Les meilleurs gagnent Aujourd'hui, tout Matam est d'accord que jamais dans l'histoire politique de la région de Matam Je dis bien, jamais dans l'histoire politique de la région de Matam nous n'avons eu un responsable politique de la dimension de Farbongom En tant que maire, les réalisations extraordinaires qu'il a faites à Ndouba, dans sa commune Mais en tant qu'homme politique, le soutien indéfectible qu'il procure aux populations Ce n'est pas moi qui le dit, ce ne sont pas les responsables du départ de Matam qui le disent Ce sont les populations de la région de Matam qui disent haut et fort Merci à l'honorable député Farbongom Mes camarades vont faire le point En français, par notre responsable politique du département de Matam Daj Abdoulaïsi Et notre camarade du département de Matam également Djibidja fera le point en Wolof Et notre frère Dégé Alioussal fera le point en Poulard C'est l'heure pour moi de réaffirmer ici Nous qui accompagnons l'honorable député Farbongom Nous sommes déterminés à maintenir la paix et la tranquillité dans l'espace politique du département de Matam Nous ne voulons pas de la violence Nous ne voulons pas des querelles Nous avons un seul objectif Un seul et unique objectif C'est l'élection du président Amadouba Et j'en profite pour appeler L'ensemble des responsables politiques de la région de Matam Qui ont le même objectif que nous De taire nos querelles Qui n'ont pas de sens Des querelles intestines sans lendemain Il est temps, vraiment temps Et la jeunesse exige La jeunesse de la région de Matam exige La tranquillité et la paix La jeunesse de Matam veut une compétition Tous ensemble Qu'on fasse face à nos adversaires Qui ne sont pas ceux qui sont avec le président Amadouba Nous sommes tous des militants disciplinés Donc les femmes Les jeunes Les responsables du département Matam Qui sont là derrière moi Ont un seul et unique mot L'unité Autour de notre candidat Amadouba Dans le cadre de la préparation De l'élection présidentielle Du 25 février 2024 Les responsables politiques de la coalition Benobok Yakar du département de Matam Sous la conduite du coordonnateur L'honorable député Farpangom Ont organisé Une première étape D'une tournée politique Dans les communes De Ogo Matam Gouroussogi Bokidjawe Nguidjilot Tchilog Et Nabadji Cette tournée s'est déroulée Du 23 au 20 février Décembre 2023 La tournée a débuté Par des visites Aux imams et aux lémas Qui ont formulé des prières Pour notre cher pays Le Sénégal Son Excellence Le Président de la République Qui arrive En fin de mission A la tête de notre pays Ses héritus du Fouda Ont aussi prié Pour le Premier ministre Amadouba Candidat de la coalition Benno Bokuyakar A l'élection présidentielle Le 25 février 2024 La coordination départementale Benno Bokuyakar De Matam A rencontré Les populations Du département Des contrées Les plus reculées Du Djeri Au Wallo En passant par Le Dje Djengol Où Elle a rendu visite A d'autres chefs religieux Notables Et autorités Coutumières Ces populations Ont renouvelé Leur engagement A œuvrer Pour le triomphe Des idéaux Du Président Makisala La tournée La tournée a été L'occasion De remercier Les militants Du département De Matam Pour leur engagement Toujours renouvelé Aux côtés De son excellence Le Président Makisala Qui a le Fouda Chebillé Au corps Car Il s'agissait aussi De remobiliser Et de redynamiser La base affective Du chef de l'État La coordination A mis en exergue Les nombreuses réalisations Du Président De la République Avec notamment L'hôpital de niveau 2 Des Hanyam La route nationale N'Dioum-Wourosogie-Bakel Les ponts Les infrastructures PIDC De Promovil Et du Pouman Pour les populations De Matam Ces réalisations Et d'autres Témoignent A suffisance De l'attachement Du Président Sall Au Fouda Les décisions Prises De relever Le plateau Technique Des établissements De santé De la région Et la construction D'un nouvel Établissement Hospitalier D'un coût De 22 milliards A Ourosogie Et dont les travaux Sont en phase D'achèvement Entrent dans Cette logique Il s'y ajoute La réalisation Du projet Ambitieux De l'aérodrome De Ourosogie D'un coût De 14 milliards Dont les travaux Sont en cours Ces projets Constituent Un autre acquis Qui témoigne De la volonté Du Président Makissal De faire De Matam Une région Émergente Le désenclavement Du dernier maillot Une vieille Doléance Sera bientôt Un vieux souvenir En effet Une route Longue De 240 kilomètres Avec une douzaine De ponts Et des pistes D'un coût De 40 milliards Va bientôt sortir Des populations Du wallon Du désenclavement Au nom de toutes Ces réalisations Les populations De Matam Derrière le responsable Au premier rang Desquelles L'honorable député Farbango Sont décidées A élire Monsieur Amodouba Dès le premier tour En 2024 Par ailleurs Après avoir Attentivement Écouté Les doléances Des populations La coordination S'est engagée A leur apporter Tout son soutien Et à être Le interlocuteur Auprès des autorités Des autorités compétentes Pour une prise en charge Diligente De leurs préoccupations Qui Sont pour la plupart Inscrites Dans les programmes En cours Déjà En ce qui concerne L'autonomisation Des femmes La coordination Est informée Des populations De la mise en place D'une ligne De financement De 500 millions Et d'un vaste programme De capacitation Des cibles Aussi Pour l'emploi Des jeunes 220 postes Ont été mis A la disposition De la jeunesse Et les contrats Sont en cours D'élaboration Une enveloppe Financière De 50 millions A été octroyée Aux ASC Des communes Visitées Aux diacartamènes Aux chariquiers Et autres chauffeurs Du département De Matam Également La coordination S'est engagée A enrôler Plus de 10 000 ménages Dans le cadre De la couverture Maladie universelle Pour la circonstance Porteurs De messages D'unité Et d'ouverture Les leaders De la coalition Ont apporté Des solutions Concrètes A certaines demandes Des populations Par exemple Dans le domaine De la santé Ils ont apporté Une contribution Financière A la construction De plusieurs Infrastructures Notamment A Hamarabe Kihil Et à Kawil Et Ont offert Des ambulances A plusieurs postes Et cases De santé Comme à A Wurusogi Dondou Hamarabe Nghidjilom Et à Taïba La délégation A tenu aussi A informer Les citoyens Et les citoyennes Du département De Matam Des importantes Décisions prises Au sein Des instances Régulières De la grande Coalition Dans le cadre De l'élection Présidentielle De février 2024 C'est pourquoi La deuxième étape De la tournée De la coordination Se fera Très prochainement Dans les autres Communes Où Des réponses Appropriées Seront apportées Aux donéances Des populations Nous invitons Tous les responsables Et les militants De la grande Coalition Bennebok Yakar D'ici et d'ailleurs A emprunter Cette belle Et fructueuse Démarche De rencontre Et de soutien Aux populations De notre pays Seul gage D'une belle victoire A l'élection Présidentielle D'aujourd'hui La tournée A été un moment De mobilisation Exceptionnelle De ferveur De ferveur Militante D'écoute Et de communion Sous la conduite Des coordinateurs Départementaux L'infatigable L'unisable L'incassable Député Farbongom Les responsables Du département Du département De Matam Avec tous Les segments Du parti Les jeunesses Républicaines Les femmes Et les sages Appellent à l'union De tous Sans exception Et réaffirment Leur fidélité Et leur indéfectible Engagement Derrière L'unisable Honorable Député Farbongom Coordinateur Départemental Et secrétaire National Chargé De l'organisation Et de la mobilisation Du parti Il lui exprime Leur soutien Sans faille Et lui adresse Ses vives Félicitations Pour le succès De la tournée Et réitère Leur détermination A faire triompher Le candidat Amodouba Au soir Du 25 février 2024 Nous vous remercions De votre aimable Attention Département Madame Yop Qui Nous Qui Nous Qui 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 Tout ce que nous avons fait pour nous parler de suite à la tournée du département de Matam. Nous avons donc fait une tournée pour la élection présidentielle du 25 février 2024. Donc, tout ce que nous avons fait pour nous, et notre guide au département, c'est la coalition Beno Bokéa Karak, président Makisal Tekfa, honorable député, qui coordonne l'ensemble des activités politiques de Beno au niveau du département de Matam. Donc, nous avons fait cette commune dans le département de Matam sous les 10, dans la première phase. Dans les communes, nous avons fait la commune Ongo, la commune Ouroso, la commune Bokujawe, la commune Nguidjolonne, la commune Tchilogne et la commune Nambadji Siwol. Nous avons commencé d'abord par le chef religieux. Nous avons fait la commune, nous a rencontré l'ensemble des chefs religieux, nous avons auprès de nous, nous avons auprès le président Makisal et nous avons auprès de Amourouba, nous avons eu un candidat pour que nous gagnez le soir du 25 février dès le 1er soir. Nous rencontrons l'ensemble des chefs de village, des chefs de quartier, avec l'ensemble des chefs traditionnels. Nous sommes tous les membres, nous devons continuer de tourner. Nous devons remercier la population pour remercier les membres du président Macky Sall. Nous devons remercier les élections au département de Mme le Président Macky Sall. Nous avons aussi l'occasion de remercier l'ensemble des militants du département. On trouve la présidence du département pour le président Macky Sall. Et l'honneur avant de la présidence du président Macky Sall, pour qu'on puisse les collérer et appeler Amourba, les présidents qui ont gagné, Amourba a gagné le soir du 25 février. En tout cas, nous avons fait de collérer l'ensemble des responsables politiques du département qui a été le président Makisal et nous avons dit qu'on a un moment pour liger le choix pour qu'on soit le 25 février. Et c'est également que notre coordination nous avons dit qu'on a dit qu'il était le président au département. Parce qu'il fallait qu'on s'occupe et qu'on s'occupe pour qu'on puisse les faire et qu'on puisse les faire pour que les populations du département ne soient pas les plus. Dans ce cas, le président a eu des étudiants de l'Eubnet, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Mais il a eu des étudiants pour vous montrer des exemples. Le hôpital Aignam, qui a été apporté beaucoup au département. La réalisation du PUDC, c'est une forage, l'électricité, l'électricité, la piste, la réalisation de la piment, la réalisation de la promovil, l'électricité, la forage. Tout ce qu'on a fait au département de MADAM, c'est qu'on a dit, même si on a eu des étudiants, dans le département de MADAM, il y a eu des courants, il y a eu des étudiants. C'est grâce au président Macky Sal, ce qu'on a réalisé. Pour ce qu'on a dit également, il y a eu une réalisation du PUDC, c'est qu'il était en cours, c'est un hôpital de Wursogi. C'est un hôpital de 22 milliards en cours de construction. Il y a eu des hôpitaux de Diya. Cela a eu des réalisations du président Macky Sal, qui a été fait au département pour nous, les présidents qui ont été créés dans le département MADAM. Cela a eu aussi, c'est l'aéroport de Wursogi. Nous savons que l'aéroport est presque parrain. Il y a eu des espérés. Je vous en prie bientôt. Il y a eu des réalisations du président Macky Sal. Nous l'avons appris. Il y a eu des pétaleurs qui ont fait. Il y a eu des pistes. Cela a été fait. Ce sont des choses que nous devons dire. Mais il y a eu des présidents. Ce sont des décisions du président Macky Sal, qui ont fait à l'automne, et qui ont fait surtout au département MADAM. Il y a eu des efforts. Nous avons fait partie de la tournée. C'est aussi le projet de SOUMOU, qui a démarré le projet de Dany Mayeux. Tout le monde sait que ça fait 240 kilomètres pour démarrer le projet de Dany Mayeux. C'est une réalisation par le président Mbaki Saldef. C'est une réalisation de 55 kilomètres en cours de réalisation. Donc nous réitérons, après tout ça, nous sommes colorés et nous avons confiance au président Mbaki Saldef. Nous sommes le leader départemental, mon honorable député Farbongo. Pour nous parler de cela, nous avons parlé de la population. La population de Mbaki Saldef est venu à la tournée. Comme le ministre Mbaki, les 21 juillet, nous avons parlé de la population. Pour nous parler de ce que nous avons fait, certes, nous avons parlé de ce président Mbaki Saldef. C'est ce que nous avons fait pour nous parler de ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire pour que ce que nous devons faire dans le département, nous devons nous appeler pour que ce que nous devons gagner au niveau du département, nous devons gagner le soir du 25 février. C'est ce que nous devons faire pour nous parler de la population. Donc, nous devons nous parler de ces préoccupations. Cela aussi, nous devons trouver des solutions. Ces solutions, nous devons nous parler de la famille, nous devons nous apporter des financements, nous devons nous apporter de l'outil, des mairies, des millions, pour les financements. Cela aussi nous apporterons. nous, nous devons nous accueillir de la famille. Nos millions, 500 millions. Il faut aussi que les enfants nous n'פaire plus à l'espoir. Cette année, nous devons nous adapter. C'est ce que nous avons demandé. La famille, nous croyons que les enfants, nous devons nous adorer, nous ne pouvons plus en 2 millions et en 2 millions. C'est ce qu'il y a de l'économie. Pour que ce soit également, il y a de l'oléance. Il y a de l'oléance. L'honorable député Fargon, mon petit-poupon, qui a fait l'engagement avec l'ensemble de la coordination pour faire l'oléance. Il y a aussi l'ASCI. L'ASCI apporte les financements. Comme vous l'avez dit, j'ai presque dégagé. Il y a 50 millions d'euros pour les enfants et les enfants qui sont dans leur travail. Nous avons également apporté une solution pour enrôler 10 000 ménages dans le programme de couverture de maladies universelles. Nous avons dit que la délégation nous informons tous les citoyens qu'il y a de l'oléance. Il 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 y a de la santé. Il y a de l'oléance. En Hélène et S Services, le député Pharlaud par a on le a mémoire des outsourcets. Il y a de l'oléance du Université hélène. Il y a des a dévidéments pour l'oléance. Il nous a trouvé des technologies de la santé en unnecessant. Il y a donc des pédagoguesstenies. Nous avons travaillé avec si nous avons Nous avons financé les cases de santé et les postes de santé dans les pays. Nous pouvons faire des engagements personnels pour financer les pays. Nous pouvons faire des ambulances dans les pays. Nous pouvons faire des ambulances dans les pays. Nous pouvons faire des tournées. Nous sommes en commune. Nous sommes programmés pour les communes. Nous sommes en commune. Nous sommes en commune. Nous sommes en commune. Nous sommes en commune. Nous savons tous les Président de l'Aïk. Les Président de l'Aïk. Nous devons parler de nos propriétaires de notre co-organisation. Il ne peut pas le raconter l'aider Chicken de l'Aïk. C'est ce qu'on peut faire. Nous pouvons aussi permettre de nous remobiliser tous les gens. Parce que tout le monde est responsable pour travailler ensemble. Donc les responsables sont tous les enfants, les enfants, les femmes. Ils sont tous les responsables et ils sont tous les responsables. Ils sont tous les responsables et ils sont tous les responsables. Les gens sont tous les responsables. Nous sommes honorables depuis le départemental de Farbonga. Pour que le 25 février, Amadouba ait une victoire au premier tour.